bonsoir monsieur salah comment ça va aujourd'hui tout va bien pour l'instant alors maintenant on va faire une toute petite récapitulation sur les polons personnels alors les polons personnels sont je, tu, elle, il, nous, vous, elle, il très bien alors aujourd'hui on va voir il et elle alors il, il y a vous, elle, il y a d'accord il ou elle, il y a très bien alors regarde il est un pronom personnel pour le masculin singulier le mot frère le mot dakar elle un nom féminin singulier un pronom personnel féminin singulier alors il pronom personnel masculin singulier elle pronom personnel féminin mon annette mon frère regarde bien alors tu lis cette phrase par exemple salah par exemple tu lis très bien écoute quoi le courant non c'est pas courant le courant salat écoute le courant alors elle dit si tu es phrase alors la phrase se compose de plusieurs mots d'accord alors qui écoute le courant alors ça là c'est le très bien le sujet ça là écoute quoi très bien le courant c'est le con très bien alors quelle action fait ça là écoute c'est le v c'est le v c'est le v très bien c'est le verbe alors regarde bien regarde bien regarde bien alors je peux remplacer ça là ça là ça là dit mon qu'ils aïdra d'accord mon qu'ils aïdra alors ça là dit mon qu'ils aïdra je peux effacer ça là alors ça là est un nom c'est un féminin ou le masculin singulier ou le pleuriel très bien alors ça va être un nom masculin singulier alors tu veux rien alors je peux remplacer ça là je peux remplacer salat par il et il a une haïdra salat moukine dire blassa il je vois tu lui il écoute le courant d'accord alors à l'acheter ce qu'il m'a dit qu'il est un nom masculin ou d'aka mufraga il est un pronom personnel singulier masculin singulier bon je suis en train de faire un petit je suis en train d'avoir un autre exemple et la dernière matinée regarde dis-moi maintenant je suis en train de lire bon alors qui écoute le courant alors fatima c'est le très bien fatima écoute quoi le courant c'est le con très bien alors quelle action fatima très bien alors fatima il a écouté voilà écoute alors écoute c'est le verbe très bien oui alors on efface on efface fatima on peut remplacer fatima par alors on peut remplacer fatima par l bravo fantastique très bien on peut remplacer si fatima par elle elle est un pronom personnel féminin singulier fatima est un nom féminin singulier non qui m'est ce qui m'a dit là fatima maman voilà assis tôt assis tôt assis tôt alors regarde bien regarde bien alors un petit peu l'aise à l'heure tu y suis chauve salat moukine dire salat d'accord alors salat salat est un nom masculin singulier masculin il moudaqa sengulier moufra alors j'ai effacé salat et je peux remplacer salat par il d'accord il a l'aché de salat mais qui ne l'applacera il m'a dit roche elle il est masculin elle féminin fatima niquet tchit nana fatima alors fatima c'est qui dit fatima alors fatima est un nom féminin singulier alors féminin singulier je peux le remplacer par elle ça fait un petit exercice il faut le faire on débrouille 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 tu n'es plus fatigué tu n'es pas fatigué alors tu suis bien, très bien alors puisque tu n'es pas fatigué alors on va faire des exercices alors maintenant par exemple alors morade par exemple morade par exemple mange mange par exemple la pomme tu feras alors qui mange la pomme morade alors morade c'est le sujet quelle action morade a-t-il fait non, quelle action mange c'est le sujet non, morade ou le sujet, mange c'est le verbe très bien, morade mange quoi la pomme alors la pomme c'est le quand complètement très bien alors maintenant je peux effacer morade et remplacer morade par exemple l'autre personne bref, mais il y a un morade moi je veux dire remplacer il ou elle il il ou bien elle il elle dit très bien alors il mange la pomme d'accord il mange la pomme on va faire un autre exemple maintenant Sarah Sarah par exemple Sarah peigne les cheveux bravo peigne les cheveux alors je pose la question qui peigne les cheveux Sarah alors Sarah c'est le sujet très bien alors Sarah peigne quoi les cheveux les cheveux c'est le quand le complément concentre-toi alors le cheveux c'est le complément alors quelle action Sarah a-t-elle fait peigne peigne Sarah a peigné ses cheveux alors peigne il y a l'action c'est très bien peigne c'est l'action il y a le verbe très bien alors par quoi je peux remplacer Sarah est-ce que je peux remplacer Sarah par il ou bien par elle très bien je peux remplacer Sarah par elle d'accord d'accord alors je peux remplacer un nom masculin singulier par il je peux remplacer un nom féminin singulier par elle d'accord tu as bien compris c'est un nom c'est un nom d'accord très bien qui est-ce qu'un nom qui est-ce qu'un nom qui est-ce qu'un nom